Et salut les Pokémon, on va commencer cette fois-ci. J'allais dire salut les filles, mais non, salut les Pokémon. Vous verrez pourquoi dimanche prochain. On se retrouve par un petit vlog, je vais commencer par ma gueule classique. Je voulais filmer mon chat, mais il s'est barré, je crois. Je voulais juste vous montrer deux, trois trucs qui ont changé. Après, on fera toutes les actus et les infos sur lesquelles je voulais vous parler. Mais si vous ne les aviez pas vues, je ne crois pas que je l'avais montré. Ça vient de Made in Asia, j'ai ramené ça là-bas. Petite figurine, spoiler. Et puis, ce que je voulais vous montrer, je me balade en même temps. Ce ne sont pas les croquettes du chat, ça, on s'en fout. C'est ça, et on va en parler juste après. C'est mon nouvel ordi que j'ai enfin commandé et monté. Et j'en parle dans la suite de la vidéo. Et puis, je crois que c'est tout. Le chat n'a pas l'air d'être là, donc non. Il n'y aura pas le chat dans la vidéo aujourd'hui, exceptionnellement. Il ne sera pas en train de se toiletter derrière. Il est en train de gambader dans la prairie dehors, ce qui fait beau. Petite vision. Petite vision sur le jardin. Il a l'air de faire beau, je ne sais pas où est le chat. Oui, il faut que je tourne la pelouse, je sais. C'est les vidéos, ça me prend trop de temps. Bref, sans plus tarder, on va passer avec un autre fond. Et je vous explique tout ça tout de suite, donc je vous dis tout de suite, tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec un nouveau fond en arrière-plan. Je vous ai mis un peu de... C'est Child of Light. C'est un jeu qui va sortir fin du mois, je crois. On a eu l'occasion d'y jouer en avance. Je ne voulais pas faire de vidéos à part dessus, parce que j'y ai joué, mais sans oral. Et je ne voulais pas faire du post-commentarier dessus. Mais pour ceux qui sont intéressés, je fais juste une petite présentation du jeu vite fait avant qu'on parle des trucs. Comme ça, ça vous met en contexte. C'est un RPG à l'ancienne. Donc vraiment full RPG avec les combats à l'ancienne, comme du Final Fantasy. Vraiment très sympa, avec un univers très conte de fées, très féerique. Je pense que c'est un jeu qu'il faudrait que je fasse tester à ma femme, qui pourrait plaire aux femmes, justement. Parce que ça fait très conte de fées, un petit peu. Avec des très 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 jolis dessins. Et donc voilà, on a pu le tester. C'était sympa, je crois qu'il sort la fin du mois. Child of Light. Il doit sortir quoi ? Le 28 avril ? Je ne sais plus, je ne sais plus quand. C'est la fin du mois. Voilà, c'était juste pour la mise en contexte. Comme ça, vous pouvez voir les belles images derrière. Pour ce qui est du V-log, j'ai déjà parlé de l'ordinateur. De cette semaine que je ne serai pas là. On voyage à moitié pro et à moitié vacances. Et ça va me permettre de décompresser un petit peu, puisque je n'ai pas pris de coupure depuis Noël. Donc ça fait quand même 4 bons mois. Et ça va faire un petit peu du bien. Et on va parler de la suite, parce que tout va s'enchaîner très 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 vite jusqu'à cet été. Donc là, je pars une semaine. Et quand je reviens, début mai, il y a une convention en Suisse. Après la Belgique, j'arrive en Suisse. Ça sera le 10 mai. Ça sera à Sierre. La convention, c'est Hall of Games. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Ça dure une journée. Il y a des beaux invités. Il y a tout ce que je regarde. Évidemment, il y a moi. Non, je déconne. Il y aura les amis de la GRTV. Il y aura As2 et Elvie qui seront là. Il y aura Kayani. Je ne sais jamais si ça se prononce Kayani ou Kayan. Pour ceux qui connaissent, c'est champion de Street Fighter. Il y aura Atomium. Il y aura Nio qui sera là. Donc je commence à avoir l'habitude de les croiser en convention. Donc il y a du beau monde. Et puis il y aura plein d'autres gens aussi de la GRTV pour ceux qui connaissent. Moi, ça sera l'occasion d'en rencontrer certains que je n'ai pas rencontrés pour le moment. Il y aura des petits tournois sympas. Je crois qu'il y a un tournoi Hurston qui est prévu. Enfin bref, ce sera l'occasion de nous rencontrer. C'est un salon plus petit que les salons dont vous avez l'habitude. Comme les salons que j'ai fait récemment. Que ce soit Paris Manga, Made in Asia, le TGS. Qui sont des salons beaucoup plus gros. Là, c'est quand même une convention plus petite. Et du coup, pour ceux qui peuvent venir, je crois que le nombre d'entrées est limité. Pour nous, en tout cas, ce sera plus simple de discuter avec vous, etc. De prendre le temps que quand on est dans des grosses conventions. Donc, c'est pour ça que c'est sympa de faire des plus petites conventions de ce genre-là de temps en temps. Donc, voilà. Pour ceux qui sont intéressés en Suisse, Sierra. Tous ceux qui sont en France, pas loin de la Suisse aussi. Je pense à tous ceux qui sont dans la région de la Savoie, le Jura. Éventuellement, Grenoble, Lyon, Dijon. Par là-bas, ce n'est pas très très loin en train. Donc, ça peut se faire. Et pour ce qui est de l'entrée, alors l'entrée est payante. Et je crois, ouais, c'est 12 francs suisses là. Je ne connais absolument pas combien ça vaut en euros. Attendez, on va regarder. Je vous donne toutes les infos comme ça. Francs suisses, euros. 0,82 euros. Ah oui, d'accord. Le francs suisses, c'est 12 fois. Ça ne fait même pas 10 euros l'entrée. Oui, ça fait 10 euros, c'est ça. Donc, c'est en pré-vente. L'entrée sur place, elle, sera plus chère. Mais je vous conseille de prendre une pré-vente si vous voulez être sûr d'entrée. Parce que le nombre de places sera limité. Et vous avez toutes les infos sur le site qui est dans la description. Voilà, ça c'était la convention pour le 10 mai. Ensuite, de toute façon, le programme sur la chaîne, lui, ne va pas changer. Il y a évidemment toujours le LP. Il y a Holycube qui continue tranquillement. Il y a Ragecraft qui continue tranquillement. On en a pour pas mal de temps, c'est là. Castlevania arrive sur sa fin. Je remplirai derrière pour un autre LP sur un autre jeu. Vous verrez bien, mais je sais déjà lequel c'est. Je ne le dis pas, c'est un secret. Mais voilà, pour ceux qui aiment un petit peu les jeux un peu plus différents. Vous mettez pas mal à me suivre sur Castlevania, donc c'était sympa. Et puis, j'essaierai de caler aussi des petites séries multijoueurs, un petit peu à l'ancienne. Avec d'autres personnes. On a en projet avec Texifano. Moi, j'aimerais faire un truc avec Zephyr, une petite série multi plus aventure. Ça se fera sûrement. Donc voilà, c'était pour l'actualité de la chaîne. Le guide de la redstone, sauf gros incident, arrivera en juin. Donc voilà, ça sera publié en juin. Parce que... Deux raisons pour lesquelles ça m'arrange le plus en juin. C'est parce que ça va être une période où je vais être beaucoup pris. Et donc du coup, ça me permettra de... Peut-être ralentir un petit peu pendant le guide de la redstone sur le LP, éventuellement. Passer un épisode par semaine. On verra. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Mais ça va être une période où je vais être très pris. Donc niveau timing, ça passe plutôt bien. Et puis après, une raison pure business, c'est que le mois de juin est le meilleur mois sur YouTube. Donc autant que j'en profite et que je le publie à ce moment-là. Plutôt que... De toute façon, avant, ça serait plus dur. Et après, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Donc voilà. Voilà, comme ça, tout est dit. KTP saison 7. Sera en team solo et sera vraisemblablement en juin. Sauf là-dessus incident. On va avoir Feed the Patrick qui devrait recommencer en juin. Donc beaucoup, beaucoup de choses prévues pour juin. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, mais j'en ai déjà parlé sur Twitter, en juin, moi, je pars une semaine à Los Angeles pour aller à l'E3. Donc j'essaierai de couvrir ça avec des vidéos. Faire des petits reportages, des petites actualités. Bon, ce sera sympa pour moi, ça c'est sûr. Et puis j'essaierai de vous faire des trucs sympas. Donc voilà pourquoi le planning va être chargé. Et puis, en fin juillet, début août, je vais à la réunion. Donc là aussi, j'essaierai d'organiser quelque chose pour ceux qui sont sur place. Je vais voir avec Fanta si on peut essayer de faire quelque chose. Puisque je n'ai pas souvent l'occasion d'aller là-bas, je pense. Donc autant en profiter. Donc voilà pour toutes les nouvelles. Sinon, c'est à peu près tout. Je voulais juste vous tenir informé. Surtout pour la convention à Sierre qui arrive bientôt. Donc c'est l'occasion de le dire. Autre nouvelle, j'ai pris un abonnement 4G pour pouvoir stream un peu. J'ai déjà fait quelques essais. Alors il faut dire que ce mois-ci, je m'en suis beaucoup servi pour uploader mes vidéos. C'est vraiment pas mal, puisque quand je suis un peu à la bourse, ça me permet de les uploader pour publication le jour même. Mais je vais commencer petit à petit des streams comme ça, pour le fun. Ça sera un petit peu sur Minecraft. Je pense que je vais streamer du LOL aussi. Oui, parce que pour ceux qui... J'en ai déjà parlé en vidéo, mais je me suis mis à LOL. Mais j'attends pour vous faire des vidéos, soit qu'on fasse des trucs WTF, soit de faire des vidéos un peu plus... Pas sérieuses, mais... Ouais, des vidéos sympas, mais plus sur des parties classées. Mais je ne suis pas encore level 30, donc ça viendra. Ou sinon des vidéos troll, on verra. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je n'en sors pas tant que je n'ai pas quelque chose de bien. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai tout dit. Je vais réfléchir 2-3 secondes si j'ai oublié quelque chose. Et puis on se retrouve tout de suite. Non, je crois que je n'ai rien oublié. Juste un dernier truc. J'ai un petit concours. C'est avec Avermedia pour vous faire gagner des trucs. Je voulais le faire pour ce V-Log, mais comme ça s'est fait un peu tardivement, je suis un peu à la bourre, etc. juste avant mon voyage. Je le ferai dans un autre V-Log qui va bientôt sortir. Je voulais montrer certaines choses suite au concours Science Factor. Je n'en ai pas reparlé depuis, parce que je n'ai pas eu le temps de faire mon V-Log. Mais le concours Science Factor a eu lieu il y a un bon mois, je crois. Pour ceux qui étaient, évidemment, vous m'avez vu, etc. Mais je pense vous faire une vidéo pour vous montrer un peu les maps de certains candidats qui m'ont envoyé, qui étaient vraiment très bien foutus. J'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et je vous ferai le concours Avermedia là-dedans, puisque ça concernera un petit peu tout ce qui est record, etc. Comme ça, je pourrais peut-être vous donner des conseils là-dessus. Et avec Avermedia, ils m'ont proposé de faire gagner des petits boîtiers pour record de console, etc. Donc on parlera un petit peu de ça dans un autre V-Log. Mais je voulais vraiment vous montrer les créations qui ont été faites sur Science Factor, les quelques-unes que j'ai eues, qui étaient vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Il y a eu du beau boulot. Comme quoi, il y a des belles choses comme ça qu'on trouve. Et certains pourraient se lancer à faire des vidéos un petit peu de ce genre de choses. Et ça pourrait bien marcher, je pense. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Donc le concours, je le ferai la prochaine fois. Là, je suis un petit peu trop short, niveau temps de montage, etc. Et puis ça ira mieux, niveau organisation, tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Le programme cette semaine, hormis pas de LP mercredi, il y aura à la place la vidéo de mon montage de mon PC. Le reste, c'est tout à fait normal. Et puis, je vous dis à plus tard. Et rendez-vous au prochain V-Log. Et pour tous les Suisses, à bientôt en Suisse. Et puis pour les frontaliers aussi. Allez, ciao, ciao.